Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au ficusikia. C'est le cinquième épisode sur cet arbre. Il est temps aujourd'hui de le tailler et de le remettre en forme. Puisqu'on est à la fin du mois d'août, on est encore dans une bonne période, une bonne période bien chaude pour les tropicaux. Donc je vous propose de faire une taille et surtout une mise en forme de cet arbre. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais remercier J.C. du jardin de Moji qui m'a filé tout le matériel aujourd'hui pour travailler sur cet arbre. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le lien de sa boutique en ligne. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va checker la première branche base de cet arbre. On va voir un petit peu comment elle s'est développée. On peut constater qu'elle a déjà beaucoup épaissi. C'est une branche que j'ai laissé tiger, que j'ai coupée déjà une fois. Et là maintenant, on a une belle longueur. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est encore la réduire et positionner de la ligature afin de placer des rameaux intermédiaires, des rameaux de seconde et troisième catégorie qui vont permettre de faire la densification sur cette branche. On avait laissé deux grosses branches. Et je pense que peut-être à long terme, on pourra soit remonter le plateau à l'arrière pour faire une sorte de profondeur, soit carrément sortir le plateau de l'arrière puisqu'on a des branches qui sont au-dessus, qui vont permettre de faire la profondeur pour cet arbre. Pour l'instant, je ne pense pas que je vais l'éliminer parce que c'est encore une branche qui est intéressante dans le sens où elle va encore permettre de faire grossir cette branche-là. Donc pour l'instant, je vais la garder. Mais peut-être à long terme, je viendrai enlever ce plateau ici derrière. Je pense que je vais déjà m'arrêter, cette longueur-là, elle est vraiment trop importante. Je vais réduire déjà la longueur de cette branche ici. Pourquoi ? Parce que ça me permet comme ça de régler l'ensemble de mon arbre et d'avoir une sorte de gabarit. Et puis du côté gauche, ça va être réduit aussi en fonction de cette branche qui est ici, qui sera la première branche, mais du côté gauche. Ici, c'est la branche qu'on appelle la sachieda, la première branche basse. On avait placé la face ici, donc cette branche-là fait office de première branche. Elle va donner l'inclinaison de l'arbre, elle va donner le sens, elle va donner, on va dire, le mouvement de l'arbre. Je vais sélectionner des branches, c'est-à-dire que là, j'en ai trois. Sur ces plateaux-là, j'en ai trois. Et donc je vais enlever les départs qui vont vers le haut. Ça, ça ne me sert pas à grand-chose. On va profiter, on va dire, de l'énergie de l'arbre pour qu'il aille de façon horizontale et non pas verticale. Voilà, ça et tout le reste, je vais garder et je vais positionner de la ligature afin de remettre les plateaux en place. Alors pour la ligature, je vais prendre un morceau de 3 mm. Ça va me permettre de ligaturer déjà cette partie ici. Je vais commencer sous l'arbre. Alors c'est un morceau qui ne va pas être très très long. Juste, voilà, pour venir un petit peu tordre cette branche-là. Et je vais l'accrocher avec la deuxième, celle que j'avais derrière. Alors si je peux, eh bien, j'évite de repasser sur les mêmes marques. Voilà, déjà, c'est efficace. Et donc maintenant, pour ligaturer les branches annexes, je vais prendre du fil beaucoup plus petit, des morceaux de 50 cm. Voilà, je vais garder, bien sûr, l'espire. Le sens d'espire. Et je vais ligaturer les branches 2 à 2. Ça, c'est un classique, maintenant, vous connaissez. Et j'évite, bien sûr, de mettre plus de 3 fils sur ma branche. Sinon, ça va charger un peu trop la branche. Donc, moins je mets de fils et mieux ce sera. Je ne pince pas non plus le feuillage. De toute façon, le feuillage, comme je vous ai dit, je vais le raccourcir. Donc, on laisse comme ça. Et ici, on peut venir ligaturer cette partie-là. Vous constatez quand même que la branche est beaucoup plus fine que le fil, là. Donc, il faut faire attention. On ne serre pas le fil. On va juste diriger la branche. Ici, je peux gérer cette branche-là. Cette fois-ci, je passe de ce côté. Je vais jusqu'au bout, cette fois. Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à positionner mon plateau. Je peux donner un peu plus de mouvement. Il faut faire toujours très attention, puisque c'est vrai que le fil est à peine dimensionné comme il faut. Donc, on risque de casser la branche si on tord trop. Et ici, cette branche-là, je vais la laisser. Elle ne sera pas ligaturée. Elle sera juste taillée. Donc, maintenant, ce que je peux faire, eh bien, c'est venir tailler mes branches. Puisque je vais avoir trop de fil. Je vais laisser deux feuilles sur chacune de mes petites branchettes. Ça me suffit. Ici, ici. Et là, même chose. Ici, je me suis ancré sur la base de la branche, tout simplement. Puisque là, je ne peux pas faire de branches deux à deux. Alors, vous avez vu que là, je n'éfeuille pas mon ficus. Puisque de toute façon, je vais couper énormément de longueur. Vous voyez ici, en fait, je ne vais garder que cette longueur-là. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de défeuiller plus que de raison. Il faut quand même qu'il fasse encore la photosynthèse. Ce que je vais faire, c'est quand même un petit mouvement avec cette branche. Voilà. Pour l'instant, elle fait partie de ce plateau. Mais je la dirige tout doucement vers l'arrière de l'arbre. Évidemment, on va pouvoir ensuite régler de nouveau l'ensemble de ce que je viens de faire quand on aura fini la ligature. On va pouvoir s'occuper de cette branche ici. Alors, cette branche, elle a bien poussé, bien longue. On va la gérer, c'est-à-dire que déjà, on va commencer à couper quelques longueurs. Ici, je ne vais garder que deux feuilles. Pareil ici, ici aussi. Là, je vais couper. Elle monte trop. Celle-ci, elle descend, donc pas intéressante non plus. Celle-ci, elle monte. J'enlève. Bref, c'est du nettoyage. Et puis ensuite, des petites branches intermédiaires. Voilà. Et ici, je vais couper cette longueur et revenir sur ça en laissant deux feuilles. Voilà, ça va obliger le ficus à bourbonner. Alors, est-ce que j'ai besoin de ligaturer cette branche ? Pour l'instant, je ne pense pas. Je regarde au niveau de l'emplacement. Les départs sur le tronc, ça, je les enlève, c'est sûr. On peut le faire à la main, comme ça, ça évite qu'ils repartent. Et je vais me consacrer à cette branche ici. Pareil, même punition. C'est-à-dire qu'en fait, on va enlever les longueurs. Donc, une fois que le principe, il est enregistré, tout ce qui va vers le haut, on va enlever. Tout ce qui va vers le bas, on va enlever. Ce que l'on va privilégier, bien sûr, c'est les pouces horizontales. Et on va essayer d'en avoir un maximum. Il faut aussi qu'elles soient bien réparties sur la branche. Et qu'elles prennent plein de soleil, qu'elles prennent plein de lumière. Pour qu'elles puissent, bien sûr, bourbonner. Si elles se chevauchent, c'est là où il va falloir utiliser la ligature et refaire des mouvements. Par exemple, ici, elles se chevauchent. Je pense que ça va mériter un fil. J'ai des mouvements sur ces branches-là qui sont sympas. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, là, ça tige vers le haut un peu. Donc, je vais enlever. Je vais baisser un peu mon arbre parce que je le trouve un peu haut pour faire ma ligature. Et puis maintenant, je vais utiliser du 2 mm. Je ne mesure pas mon fil. Je suis toujours en train d'essayer de positionner au mieux mes branches. Mais je pars juste des intersections qui existent déjà. Je laisse les mouvements qui ont déjà été faits, le coup d'avant, en quelque sorte. Ce que je veux, c'est éviter que les branches se vauchent. Et je viens accompagner les nouvelles branches. Alors, il faut faire attention avec du gros fil comme ça de ne pas casser les nouvelles petites branches. Voilà. Donc, je les entoure, mais je ne les serre pas du tout. Celle-ci, je vais faire la même chose. Je vais la ligaturer sur uniquement la dernière partie de la branche. Je passe par le dessous et je viens ligaturer ma branche. Voilà. Une fois qu'elle est ancrée de ce côté, j'ancre de l'autre côté. Voilà. C'est une branche qui est un petit peu plus solide. Donc, je serre un peu plus fort. Voilà. Pas besoin d'aller trop, trop loin non plus, puisque cette branche-là, je vais la réduire aussi. Et maintenant, je repositionne cette branche-là. Ici, j'avais une branche supplémentaire. Et comme j'avais une chute, je vais m'en servir. Voilà. Il suffit de bien l'ancrer. Alors, la ligature, ça prend du temps. Mais c'est important parce qu'une fois qu'on sait bien faire la ligature, on fait de belles mises en forme. Du moins, on fait ce qu'on veut, en quelque sorte. Donc, ça, c'est important de savoir ligaturer correctement. Il faut passer du temps sur la ligature. Voilà. Je vous coupe le trop plein de fils. Ici aussi. Et là, maintenant, j'ai une graduation. sur mes branches. OK. Maintenant, je passe à cette branche ici, qui est beaucoup plus longue maintenant que celle que j'ai réglée en bas. Donc, je vais la réduire. Je vais tailler ici. Je garde la conicité de la branche. Et je coupe à deux feuilles. Voilà. Je suis vraiment dans la longueur qu'il faut maintenant. En plus, je pourrais donner encore du mouvement à cette branche. Je la nettoie aussi. J'enlève tous les petits départs en dessous et en dessous. Je coupe ici. Et je vais garder deux feuilles ici et deux feuilles ici. Voilà. Donc, en fait, ma branche, elle est ici. Elle est composée de deux petites branches. Deux petits rameaux supplémentaires que je vais positionner ici. Et je vais même... Oui. Je vais poser juste un fil pour repositionner ces deux plateaux. Mais je ne touche pas non plus ici puisque le mouvement, il est déjà bien fait. Donc, je viens en dessous ici positionner mon fil. Toujours pareil. J'utilise un fil de 2,5 mm. Je ne serre pas trop fort. Voilà. J'accompagne ma branche ici. Et de l'autre côté, même chose. Vous avez vu, je tiens bien ma branche. Je ne lâche pas ma branche. C'est le fil qui tourne autour de la branche. Et maintenant, je peux accompagner ce plateau. Faire des mouvements supplémentaires, on va dire. Voilà. C'est des mouvements qui sont vraiment légers. Et qui viennent, on va dire, et bien souligner le premier plateau que j'avais fait en dessous. Alors, même chose pour les branches qui sont au-dessus. On va pouvoir les réduire. Alors, je vais enlever les grosses feuilles. Très grosses feuilles qui, généralement, elles poussent à l'intérieur de l'arbre. Donc, elles ne sont pas utiles. Soit à la main, soit au ciseau. Ici, je fais au ciseau. Et ensuite, eh bien, je laisse deux feuilles. Voilà. Ici, j'en laisse une. Une petite là-bas derrière, ça fait deux. Pareil ici, deux. Donc là, j'ai la bonne longueur. J'ai des branches qui poussent carrément vers le haut. Ça, je vais les enlever. J'en ai deux. Voilà, j'enlève ces deux branches-là. Je garde ce qui est horizontal, pas vertical. Ici, je coupe la longueur également. Là. Voilà, et j'enlève les très grosses feuilles. De toute façon, eh bien, je pense que là, le ficus, il va rebourginer très, très rapidement. Alors ici, je pense que les branches sont pas mal placées, à part celle-ci, peut-être. Sur cette petite branche-là, eh bien, je vais être obligé de la repositionner parce qu'elle pousse vraiment vers le haut. Alors là, j'utilise un tout petit fil. Il faut faire attention de ne pas trop serrer parce que les petits fils, généralement, ça étrangle très, très vite les arbres. Donc là, j'utilise un fil de 1,5 mm. C'est vraiment pour accompagner la branche, tout simplement, la rabaisser un peu, voilà. Et ici aussi, c'est des mouvements qui sont très doux, finalement. Voilà, rien de plus. Toutes les autres branches sont très bien positionnées. Elles se croisent pas. Allez, je raccourcis une, mais franchement, il n'y a pas de souci. Ici, il y a une branche qui part de la jonction de cette branche. Donc, je la coupe. Pas besoin de la garder. Celle-ci, elle pousse vers le haut. Alors, je l'enlève. Et alors, celle-ci, là, elle va vraiment vers le haut. Elle commence à être grosse. Et j'ai des branches qui poussent en bas de cette branche. Donc, je vais carrément l'enlever. Voilà, ça me permet d'avoir une branche positionnée correctement. Là, c'est pareil, je n'ai pas besoin de ligature. L'avantage de couper à deux feuilles, c'est qu'on va gagner sur la densification, puisque l'arbre va bourgeonner plus proche du tronc. Donc, ça sera beaucoup plus joli. Et si on laisse tiger comme ça, et qu'on laisse bourgeonner ici sur les tiges, le problème, c'est que le feuillage va s'éloigner du tronc. Ça va faire un arbre qui pleure, qui est très long, qui n'est pas dessiné. Ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, voilà pourquoi on coupe toujours très court. On essaye de couper le plus court possible. Ici, par exemple, j'ai une branche qui a tendance à remonter. Elle s'en va vers le haut. Et j'ai une feuille ici. Donc, ce que je fais, je coupe directement là. Voilà. J'ai déjà une longueur beaucoup plus courte. S'il y a des bourgeonnements là-dessus, c'est parfait. S'il n'y en a pas, je pourrais toujours me débarrasser de cette branche-là, parce que j'ai d'autres branches derrière. Ici, même chose. C'est une branche qui remonte, mais qui est très longue. Donc, déjà, ici, on va couper à deux feuilles. Et j'ai une intersection ici. Du coup, je coupe là. Et j'enlève la longueur de cette branche-là. Il y avait des branches qui étaient en dessous, qui étaient plus longues. Je ne les ai pas réglées encore. Là, je garde une feuille et non pas deux. Et ici, je garde aussi deux feuilles. Voilà. Ici, j'ai une branche qui était vraiment toute fine et qui faisait un peu office de profondeur. Alors, celle-ci, j'ai envie bien qu'elle ait vraiment du pep, parce qu'elle grossisse, qu'elle grandisse. Donc, je vais la positionner avec du fil. Et je vais peut-être laisser les longueurs, surtout que c'est l'arrière de l'arbre. Donc là, je ne vais pas toucher aux longueurs. Comme ça, ça va tiger. Et je pense que d'ici 3-4 mois, cette branche-là, elle sera bien plus grosse. Voilà. Je viens de m'arrimer ici à une branche derrière. Et puis maintenant, je viens positionner mon fil. De toute façon, je vais certainement la relever. Donc, je passe par-dessous et non pas par-dessus. Alors, je tiens bien. L'avantage de l'aluminium, c'est qu'il va vraiment prendre la forme. Je fais attention de ne pas casser les petits rameaux. Il faut que je passe entre les branches. Il va commencer à y avoir du monde. D'où l'intérêt, bien sûr, de bien ligaturer quand il n'y a pas encore trop de branches. Parce qu'après, les mouvements, ils seront définitifs. Et en fait, on ne viendra pas retoucher aux branches qui sont à l'intérieur. On viendra toucher simplement aux petites branches à l'extérieur de l'arbre. Voilà. Et cette branche ici, je me la positionne vraiment de telle façon qu'elle fasse la profondeur de l'arbre. Parce que rappelez-vous, quand l'arbre avait séché suite à un problème de gel, eh bien, j'avais perdu des branches. Et aujourd'hui, il me faut récupérer toute cette profondeur. Donc voilà, je me garde la longueur. Je triche un peu, bien sûr. Là, voilà, je me rapproche vraiment beaucoup du tronc. Et en même temps, je laisse toute cette profondeur et les longueurs. Cette fois-ci, je ne vais pas couper ces branches-là. C'est les seules que je ne vais pas couper finalement à deux feuilles. Toutes les autres, elles seront coupées à deux feuilles. Maintenant, je vais pouvoir attaquer la tête de l'arbre. Ici, alors, c'est des branches basses de la tête. La tête, elle est ici. Elle a été construite avec cette branche ici. Donc là, je réduis ces branches à deux feuilles, toujours. Voir même à une seule feuille. Voilà. Je peux me permettre à une seule feuille parce que vraiment, sur la tête de l'arbre, comme elle est puissante, cette tête, eh bien, de toute façon, ça va vraiment donner du peps et repartir en arrière. Alors, ces branches-là qui poussent vers l'intérieur de l'arbre, moi, je n'aime pas trop. Ce que je fais, généralement, eh bien, je m'en débarrasse. Ça, j'enlève aussi. Et ça, là, ce qui pousse vers le haut, ce n'est pas bon. Donc, je coupe. Je vais repartir sur ces branches-là. Donc, en repositionnant correctement cette branche. En fait, on ordonne. Voilà. Je repars toujours sur deux branches que je positionne correctement, qui font deux, qui font deux. Donc, au fur et à mesure, eh bien, ça crée des plateaux qui sont relativement sympas. Mais il faut être assez organisé. Voilà. Là, je vais positionner le plateau correctement ici. Et ça va me faire les deux branches qui vont former le futur plateau. Je donne, en fait, un petit peu de mouvement à cette branche en même temps. C'est parfait. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et ici, on va mener cette branche-là. Voilà. Avec les deux branches ici, qui vont, eh bien, fermer ce volume. Là, maintenant, je peux couper à deux feuilles. Ici, c'est bon, au niveau longueur. Voilà. Je n'ai pas utilisé énormément de fils. Vous voyez, maintenant, c'est une répartition des branches. Il me reste, maintenant, la tête à faire. Donc, ici, j'ai une branche qui est positionnée correctement. Mais, malheureusement, elle tige vers le haut. Alors, pour bien faire, il faudrait qu'au moins, je ne lui laisse que deux feuilles. Celle-ci et celle-ci. Puis, je verrai un petit peu ce que ça va faire ensuite. Ici, je vais la stopper. Pas besoin d'aller plus loin. Au niveau de la tête, ça va aller, je pense, assez vite. Maintenant, ici, le haut. J'enlève les petites feuilles qui sont aux intersections. Voilà. C'est pratiquement que de la taille, en fait. On essaye de faire au mieux les belles répartitions de branches, que ce soit le plus harmonieux possible. Et puis, on enlève les longueurs. Ce qu'on veut, c'est provoquer, bien sûr, du bourgeonnement. Évidemment, ça, ça doit descendre. Ouais, obligatoirement, ça va descendre. Donc, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux au moins couper ici. Et ensuite, accompagner avec du fil. Parce que la tête de l'arbre, ça doit vraiment faire quand même un triangle. Et ici, le triangle, je pense que ce sera ça. Cette branche-là, elle doit être descendue un petit peu. Elle doit être descendue, mettons, avec cette branche-là ou avec cette branche-là. L'objectif, c'est vraiment, cette fois-ci, de ne pas charger trop l'arbre en ligature. Que ce soit le plus aéré possible et qu'il puisse bourgeonner facilement. Qu'il ne soit pas gêné, pas trop stressé. Là, il aura juste une taille. Voilà, je me suis remis face à mes trois fils, c'est-à-dire l'axe de ma face. Et maintenant, je vais pouvoir régler l'ensemble de mes branches. Alors, je m'aperçois que la branche ici de plateau, en bas, bon, elle remonte un petit peu, elle est un peu longue encore. Je pense qu'à la longue, elle va disparaître, cette branche. Elle ne me plaît pas trop. Pour l'instant, je la garde en sécu, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Ensuite, ces branches-là, elles sont positionnées correctement. Ici, il y a un peu de longueur. Je dirais qu'il y a un peu trop de longueur même. Donc, on va réduire. C'est vraiment trop long. Je ne pensais pas à ce point-là. Donc, on va réduire ici aussi. Voilà. L'arbre, j'aime bien qu'il soit positionné, on va dire, avec une branche courte ici et une branche longue de ce côté-là. Et il me faut un petit réglage ici. Je peux réduire à certains endroits encore quelques tiges. Mais bon, pour l'instant, la répartition, je la trouve correcte. C'est toujours utile, bien sûr, d'être sur un fond uni pour voir où est la répartition des branches. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la progression de la veine sur le bois, ici et ici. Donc, là, déjà, on voit que ça commence à enfler. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une massette et des petites gouges. Et je vais venir creuser, essayer de creuser un petit peu cette coupe qui est disgracieuse. Et qui, vraiment, ne pourra pas être effacée, on va dire. Donc, avec des tout petits coups, on se sert uniquement de la masse, voilà, comme appui. On va essayer de donner un petit peu de relief à cette coupe. Alors, pas beaucoup, parce que c'est un bois, en plus, qui est tendre, qui risque de pourrir. Il faudra appliquer certainement un durcisseur dessus. Et je fais quelques petites touches à chaque fois. On peut utiliser des gouges un petit peu plus grosses. Mais ça va emporter plus de matière. Et c'est pas forcément très précis. Il faut qu'elles coupent bien, ces gouges. De préférence, il vaut mieux taper vers la base de l'arbre. Très fort, là, ça sera bon. Après, on peut faire de la découpe. Alors, mine de rien, c'est quand même un bois qui est relativement dur. Forcément, il a bien séché avec les différentes coupes que j'ai faites. Alors, l'objectif, c'est pas non plus de faire un trou. C'est vraiment juste de donner un peu de relief à cette coupe. Ce travail-là, on peut le faire progressivement en plusieurs années. On n'est pas obligé de le faire en un coup. Soit à la gouge, pour que ça fasse quelque chose peut-être de naturel. Soit, pourquoi pas, faire un travail aussi avec des outils électriques, comme une Dremel. On va pouvoir ici retoucher, retoucher la scarification. Et retoucher en haut. Donc, il y a moyen de s'amuser encore beaucoup sur cet arbre et de faire évoluer, bien sûr, notre ficus Ikea. Mon ficus va repartir sur les étagères dans ma serre froide. Il est cultivé en permanence dans cette serre froide, l'été comme l'hiver. L'hiver, même, il m'arrive de le rentrer des fois dans le studio. C'est un arbre qui va certainement retiger cette année, mais que je ne vais pas retravailler. Je vais le laisser romper. Je pense que deux étapes de travail dans la saison, c'est pas mal. On retrouvera cet arbre, bien sûr, l'an prochain, vers le mois d'avril, le mois de mai, quand il retigera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications, afin d'avoir toutes les news de la chaîne. Vous pouvez faire un petit tour dans la description de la vidéo, où vous avez plein de choses intéressantes. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et soutenir la chaîne, vous pouvez me rejoindre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « Abonner ». Vous aurez plein d'avantages, comme par exemple un direct, une fois par mois, et plein d'avantages avec mes partenaires. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501